Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai fait pour passer mon examen de conduite la troisième et dernière fois que je l'ai composée et combien cela m'a coûté en tout. Je vous conseille avant de regarder cette vidéo, de regarder d'abord la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet pour mieux comprendre parce qu'ici je vais juste continuer, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc on y va! Allo, je suis Nadia Lo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, comme vous le savez, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Alors nous y voilà, nous sommes en juillet d'abord 2024 où je me mets à Boche pour la théorie parce qu'il fallait que je repasse à nouveau la théorie avant de composer la pratique. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vu que j'ai composé la théorie, j'ai passé, mais entre temps je n'avais pas passé la pratique. Il a fallu que je recompose la théorie pour pouvoir composer à nouveau la pratique. Je pense que jusqu'ici, vous arrivez à me suivre. Donc maintenant, il fallait que je recompose la théorie et je me suis donc donné pour objectif d'apprendre la théorie pendant une semaine et puis d'aller composer. C'est ce que j'ai fait et j'ai passé, j'ai eu zéro, nul fait la ponte. J'ai eu aucun, on dit une erreur, non, aucune erreur. J'ai composé, j'ai eu 100% parce que tu dois faire moins de 10 points d'erreur pour pouvoir passer l'examen ou jusqu'à 10 points. En deçà de là, tu as déjà échoué. Donc du coup, comment ne pas vous dire à quel point j'étais contente ? Parce que déjà que j'étais stressée, j'étais énervée, j'étais fatiguée en fait de faire les amendes, le permis. Les gens me demandaient déjà partout que tu as passé, tu as passé, tu as passé, tu as passé. Et j'étais fatiguée de dire que non, en fait, je n'ai pas encore passé. Non, je n'ai pas terminé. Non, il faut que je recompose la théorie. Non, il fallait que je mette fin à ce chapitre de ma vie et que je passe à autre chose. Donc du coup, nous voilà qui commencent à me préparer pour la pratique. Je pars à l'auto-école, je dis que j'aimerais avoir une date pour la pratique assez rapidement parce que je devais déménager de la ville et je voulais absolument terminer mon permis dans la ville de Nulnberg avant de déménager. Parce que quand tu déménages, je pars dans une autre ville, tu vas t'inscrire à nouveau dans une nouvelle auto-école et tu rentres un peu parce qu'il y a certaines heures que tu dois refaire puisque eux aussi veulent avoir de l'argent. Donc je voulais absolument terminer dans ma ville avant de déménager. Donc je pars à l'auto-école, je leur demande qu'est-ce qu'ils peuvent me donner une date. Il m'a dit que non, tout d'abord réserve quelques heures de conduite avant qu'on te donne une nouvelle date pour pouvoir composer la pratique. Donc je réserve 3-4 heures de conduite et puis me voilà qui conduit à mon moniteur. J'ai choisi le même moniteur que l'année dernière. Donc je conduis une fois avec lui, je lui demande qu'est-ce que vous dites alors par rapport à ma conduite, est-ce qu'on peut déjà me programmer ? Il m'a dit que non, conduisons encore une deuxième fois et après je te dirai si tu peux te programmer pour l'examen ou pas. Il m'a dit ok, d'accord. Nous voilà qui partons, alors on conduit encore une deuxième fois. Il m'a dit que non, tu conduis très bien et tout. Donc du coup, je vais leur dire qu'ils peuvent te programmer pour l'examen. C'est comme ça qu'ils me programment pour l'examen. Je ne sais plus trop, c'était en septembre, c'était en septembre le quartier, je ne sais plus trop. Honnêtement, ça m'a échappé. Donc du coup, me voilà qui ne me prépare donc pour aller composer mon examen. Je crois que j'ai fait encore un truc comme 3 séances en tout, ou 4 séances. Ça m'a coûté environ 600 euros comme ça les poussières pour faire les séances là. Parce que cette année-ci, ça m'a étonné. Parce que l'année dernière, je payais 1h30 à séance à 180 euros. Cette année, je paye les séances d'1h30 à 140 euros. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont facturé moindre. Et je n'ai même pas voulu demander parce que, hey, si tu demandais là-bas, ils te disaient que non, en fait, c'était l'heure, on aurait dû te facturer 180 euros. Tu fais comment? Il n'a pas voulu prendre le risque. Donc du coup, je n'ai pas posé la question. Il n'a pas demandé pourquoi c'était moins cher cette année. Il se m'a dit, ok, c'est good. Donc du coup, je crois que ça m'a jeté en tout 600 euros pour faire à nouveau les séances. Après, il a fallu payer encore près de 400 euros pour recomposer l'examen. Chaque fois que tu vas composer l'examen, tu vas dépenser au moins ce 300 euros pour composer. Rien que pour composer, sans compter que tu dois encore faire les séances de conduite. Et voilà, c'est ton moniteur qui décide du nombre de séances que tu dois faire. Donc du coup, nous voilà dans le jour de l'examen pour la troisième fois. J'étais saoulée. Donc ce jour-là, je réfléchissais même pas. J'ai bloqué mon cerveau. Je me suis dit, ça passe. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Je ne voulais même plus trop me prendre la tête parce que, hey, j'avais déjà trop réfléchi sur les techniques de comment faire pour passer. J'ai échoué à deux reprises. Donc du coup, cette fois-là, je m'ai justement dit que, serve ton cerveau et va composer. Libère-toi l'esprit, va composer. Ne réfléchis pas trop parce que sinon, tu risques que tu rendes malade en fait. Donc, pas simplement. Arrivons, on fait les techniques de frappe comme d'habitude. Après, tu prends le volant. On commence à conduire et le moniteur et l'examinateur sont de causer. Mon moniteur, je pense que c'est sa technique en fait. Il causait l'examinateur pour le distraire de sorte parce qu'il ne voyait pas trop nos erreurs. Je pense que c'est sa technique. Bref, le moniteur m'a dit que si nos causeries te dérangent, tu peux nous dire comme ça. On a dit que non, non, causer, causer tranquille. Moi, j'étais quand même, on ne va pas se mentir. Bien que je me disais non, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. J'étais quand même stressée en fait. J'étais stressée. Donc, on conduit. Après, on arrive sur la zone où il faut rouler à 7 km à l'heure. Bon, voilà qu'il ne remarque pas le panneau la première fois. Parce que quand il m'a dit que tu tournes à gauche, je vois, c'est une petite ruelle comme ça, minuscule. Je lui ai dit que mais on a le droit de tourner, de rouler dans la ruelle. Où est-ce que le père s'est en train de me piéger ? Il veut voir s'il veut vraiment rouler, tourner à gauche ou pas. J'ai hésité et puis j'ai tourné à la dernière minute à gauche. Du coup, je n'ai pas vu le panneau en haut qui disait que c'était une ruelle à laquelle il faut rouler à 7 km à l'heure. Donc, voilà qu'il roule à 13 km à l'heure. Heureusement pour moi que la route était très encombrée. Ce qui fait que j'étais toujours obligée de ralentir. Puis qu'il y avait des voitures, il y avait des trucs. Ça m'a obligée à réduire ma vitesse. Je suis descendu à 10, 10, 9, 8 comme ça là. Mais l'examinateur a quand même remarqué que je ne roulais pas à la vitesse normale qu'il fallait rouler et tout. Bon, après, on est sorti de la ruelle là. On est parti dans la zone 30. On a fait les exercices pour parking. J'ai garé après. On est sorti. Mais pour parking quand même, on est honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours tressée pour garer. Parce que ça marche une fois sur deux. Franchement, j'arrive rarement à garer directement. Il faut toujours que je garde. Après, j'ai fait encore les manœuvres pour bien me positionner. Parce que j'ai fait. J'étais tellement ondichard. J'étais tellement non pas sûre de moi qu'il me dit que tu as fini. J'ai peur de dire que oui, j'ai fini. Pour qu'il me dise que non, tu as fait l'erreur. J'ai dit que non, attends un peu. J'essaie encore un peu. Après, j'avance encore un peu. Il me dit que j'ai fini. Il dit que sors de la voiture. Il n'y a pas envie de sortir. Parce qu'à partir du moment où tu sors de la voiture, tu dois assortir la voiture maximum deux fois. Après, tu sors de la voiture, tu as grillé, un faisou en fait, tu vois. Donc, du coup, il y a pas envie de dire que non, il va sortir la voiture pour vérifier. Finalement, l'examinateur a dit que bon, on va pas s'éterniser. Et c'est là, on continue. Il a dit que c'est validé. Vas-y, continue, pardon. Il a dit qu'abord. Il dit oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, du coup, on est parti, on a avancé. Et après, bon, on a continué à rouler. Il m'a fait rouler beaucoup quand même. Je crois qu'on a roulé environ 45 minutes. C'est beaucoup. Peut-être, je pense que j'ai dû faire plein de petits, petits erreurs. Et je suis à peu près sûre que ma composition que j'ai fait la troisième fois, si c'était ma première fois de composer ainsi, il m'aurait fait échouer. Il m'aurait fait échouer. Je pense que c'est vraiment un business, les gens-là. Parce que moi-même, j'étais pas satisfaite de ma façon de conduire. Tu vois, tu fais une conduite, tu sens qu'il y a plein de petites, petites choses comme ça que tu aurais permis de lourer. Tu vois un peu. C'est ce sentiment-là que j'avais quand j'ai fini de composer pour la troisième fois. Mais on a roulé jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de la tuve. Comme je vous l'ai dit, l'examen commence à la tuve et ça finit à la tuve. On est arrivé au niveau de la tuve, on a garé. Il m'a demandé que pourquoi tu as peur comme ça ? Tu as un bisouzo, un cliché. Il a dit que non, c'est parce que c'est ma troisième fois. Et j'ai des cheveux deux fois. Non, je ne sais pas en fait, c'est qu'il tient de composer. Il a dit que non, ne sois pas, n'ai pas aussi peur et tout. Après, il m'a dit que tu as quand même fait l'erreur. Parce que je n'ai pas trop l'impression que tu as remarqué qu'au niveau de la zone où il fallait rouler à 7 km à l'heure, je n'ai pas l'impression que tu as remarqué le panneau là en fait, que tu devais rouler à 7 km à l'heure. Je lui ai dit, ah oui, la zone là. Il me demande à combien de kilomètres on roule dans la zone là normal. J'ai dit 7 km. Il me dit, pourquoi tu étais à voir plus ? Il me dit que non, c'est vrai, je n'ai pas vu le panneau au début. Mais après, quand j'ai vu, j'ai arrangé. Il me dit que mieux que là, quand tu as arrangé, je ne sais pas ce que tu as arrangé. Parce que c'est quand j'ai vu le panneau, fin de la zone, que j'ai dit, oui, on était dans la zone ici. C'est là où j'ai un peu réduit. Après, je me dis, mais si c'est la fin de la zone, ça veut dire qu'il faut que j'accélère en fait ? Je n'étais pas très sûre en fait. Alors qu'on était encore dans la zone là, on s'était fin de la zone là, mais directement. Après, il y avait encore à nouveau la zone piéton là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, le fait que je reconnaisse au moins qu'à ce niveau là, on devait rouler à 7 km à l'heure, je pense que ça a un peu calmé. Il m'a donné donc mon permis. Il a dit que c'est un faux ruban de permis. Donc, un permis en papier. Mais que la carte, j'allais la recevoir dans un ou deux mois ou dans trois semaines. Et qu'avec ce mot de permis papier là, je ne peux rouler que dans l'Allemagne, mais pas en Europe. Mais une fois que j'aurai la carte là, je pourrai rouler partout en Europe. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Pour obtenir mon permis au bout de la troisième fois, j'étais trop contente. Je n'arrivais pas à croire en fait ce qui se passait. J'ai remercié mon frère. J'ai dit, oh, merci beaucoup. Oh, vraiment, je n'arrivais pas à croire. Donc, j'étais fort loss. Je n'avais pas de mots pour exprimer à quel point je me sentais libérée. À quel point je me disais, oh, enfin, ce chapitre est terminé. Parce que vous n'avez même pas idée. Non, vous devez avoir idée. C'est tellement, surtout en allemand. À quel point c'est difficile de ne pas se la faire. Comment tu te sens unifié quand tu es chou, tu te dis que, merde, il y avait quoi que devait améliorer. C'est vraiment l'assemblement de plusieurs facteurs qui font sorte que tu penses où tu es chou. C'est vraiment la chance en fait. Ce n'est pas que genre tu es bon ou tu n'es pas bon. Généralement, on se dit à conduire. Quand on te dit que tu es admis pour aller composer la pratique, ton moniteur sait que tu sais conduire. Maintenant, indépendamment des facteurs du jour comme le stress, l'état de la route ou s'il y a l'embouteille, s'il y a, bref, indépendamment de plein de petits facteurs comme ça, tu peux finir par échouer. Mais pas parce que tu ne sais pas conduire. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, en ce qui concerne les coûts, moi, j'ai dépensé, lorsque j'ai composé la première fois, j'étais dans les 3 800 euros en taux, je crois, à près de 4 000 euros comme ça en taux, avec les heures et l'argent pour composer. Et pour composer la deuxième fois, j'ai encore dépensé 500 euros, donc 4 500 euros, sans compter qu'il fallait encore payer. J'ai payé encore 2 ou 3 fois, je tourne 2. Et je payais 180 euros les fois, je tourne 2. Après, on se retrouve à près de 5 000 euros, en fait, avec les heures de conduite que j'ai prises. Donc, 5 000 euros pour composer la deuxième fois, là, j'échoue. Maintenant, la troisième fois, j'ai encore payé les heures de conduite, j'ai encore payé pour composer la pratique et j'ai payé aussi pour composer la théorie. Mais cette fois-ci, j'ai payé moins cher que l'année dernière. L'année dernière, j'ai payé environ 500 euros. Cette année, j'ai payé environ 300 euros pour composer la pratique. Je n'ai pas compris pourquoi les prix ont diminué, mais ça a diminué. Donc, en tout, je me retrouve à près de 7 000 euros pour composer mon examen de pratique. Franchement, je ne connais pas, je ne sais pas comment est-ce que les autres étudiants arrivent à passer ça pendant les études parce que M. Diallo qui me dit que c'est l'idéal de passer le permis pendant que tu étudies. Mais quand je regarde 7 000 euros, je me dis, mais attendez, ce n'est pas n'importe quel étudiant qui arrive à payer les frais aussi élevés pour faire un truc. En tant qu'étudiant, tu es struggling for everything. Tu es souvent pour tout, en fait. Comment est-ce qu'un étudiant normal arrive à payer un truc de 7 000 euros, en fait? Parce que moi-même, c'est M. Diallo qui m'a aidé à la fin. Je n'arrivais plus à payer au début. En 2023, j'ai fait mes histoire avec l'an de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, de 5 ans. En plus, j'ai travaillé pendant les congés là pour pouvoir payer mes cours de conduite. Mais jusque-là, j'ai échoué. En 2024, j'étais foirée comme d'une n'importe quoi parce que j'avais écrit mon bachelors d'arbre en début d'année. Donc, j'avais qu'une digaine. J'avais mis fond à mon verre student en début d'année. Après, j'ai eu du mal à trouver le job étudiant à nouveau. Donc, du coup, c'est M. Diallo qui m'a aidait. Après, j'ai dû composer ma matière en juillet. Donc, de toutes les façons, je ne pouvais même pas travailler. Et directement après, il fallait que je commence avec les cours de conduite. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir en fait si M. Diallo ne m'avait pas aidé. Donc, comment est-ce qu'un étudiant normal fait pour faire les cours de conduite pendant les études ? C'est compliqué. C'est super compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que si tu n'arrives pas à te payer les cours de conduite maintenant, ne te prends pas la tête par rapport à ça. Tu finis tes études, tu cherches au travail. Quand tu commences à travailler, tu n'as pas encore beaucoup de charges. Tu peux réussir à économiser pour faire les cours de conduite. Moi, j'ai fait en 2023, j'ai travaillé à temps plein. Mais j'ai quand même réussi à faire mon examen et tout. Donc, même en travaillant à temps plein, tu peux faire tes cours de conduite. Ne te mets pas la pression à chercher à absolument passer l'examen maintenant parce que tu vois tes amis et tout le monde en creux de conduite. La faille est super, super chère. Et il faut t'assurer que quand tu commences à faire les cours, tu ne lâches pas en fait. Tu dois être dans la continuité parce que quand tu lâches, franchement, tu perds certains réflexes. Et quand tu recommences, tu peux avoir perdu les réflexes et rentrer un peu en arrière. Et là, ça te fait perdre de l'argent pour rien en fait. Donc, franchement, le conseil que je peux donner aux étudiants qui m'écoutent, c'est de ne vraiment pas vous presser pour faire les cours de conduite. C'est pas quelque chose que... Et regardez-moi aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, deux, trois mois que j'ai passé mon permis. Il n'y a tout pas de voiture. Je conduis, c'est mal. Je conduis la voiture de Monsieur Diallo quand il le veut bien. Donc, du coup, après avoir passé le permis, il faudra encore réfléchir sur le problème de s'acheter la voiture. Que ce soit les frais, les charges, vraiment, qu'il ne faut pas être précis pour les prendre. Donc, voilà un peu. Voilà mon apport concernant la question. Je suis super contente de devoir faire cette vidéo parce que j'ai rêvé. Parfois, je dormais, je rêvais, je me voyais en train de faire cette vidéo. Enfin, j'ai passé mon permis de conduire. Mais quand j'ai pas de voiture. Donc, voilà. Si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire. Je vais lire tous les commentaires de cette vidéo et essayer d'y répondre. Racontez-moi aussi vos expériences en commentaire. Je suis sûre que beaucoup de gens ont été dans mon cas. Donc, on continue la discussion en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !